Dans la vidéo précédente, nous évoquions deux grandeurs caractéristiques des couples acides-base, la constante d'acidité notée K et le pKa. Aujourd'hui nous allons parler de la notion de force d'un acide ou d'une base et voir le lien avec le K et le pKa respectifs du couple considéré. Qu'est-ce que la force d'un acide ou d'une base ? La force d'un acide ou d'une base correspond à sa capacité à réagir avec l'eau. Pour classer les différents acides et bases selon leur force, nous allons construire une échelle de pKa. Si on considère un acide fort, ce dernier réagit totalement avec l'eau. Sa base conjuguée, quant à elle, sera alors indifférente. Cette base ne captera pas d'ions hydrogène H+, lorsqu'elle sera en solution. On aura donc un couple acide-fort base indifférente. Le pKa du couple associé à un acide fort est négatif ou nul. Le pKa du couple oxonium O, H3O+, H2O par exemple, vaut 0. Le couple acide chlorhydrique chlorure a lui un pKa négatif de moins 6,3. Si on considère maintenant une base forte, cette dernière réagit totalement avec l'eau. Son acide conjugué, quant à lui, ne réagit pas du tout avec l'eau. C'est un acide indifférent. On a donc un couple acide-indifférent base forte. Le pKa du couple associé à une base forte est supérieure ou égale à pKa, soit à 14 à 25 degrés Celsius. On peut rajouter sur notre échelle le couple O-hydroxyde H2O- de pKa égale pKa, soit 14. De son côté, pour le couple éthanol-éthanolate, le pKa est égal à 16. Tous les autres couples dont la valeur du pKa est comprise entre 0 et pKa, ses bornes étant exclues, sont des couples acide faible, basse faible. Cela signifie que ces espèces ne réagissent pas totalement avec l'eau. On peut citer le couple acide-éthanoïque-éthanoate, dont le pKa est de 4,8, et le couple ammonium-ammoniac, dont le pKa est de 9,2. Finalement, plus le pKa augmente et plus la force de la base augmente, tandis que celle de l'acide conjugué diminue. Et plus la valeur du pKa diminue et plus la force de l'acide augmente, tandis que celle de sa base conjuguée diminue. Pour finir, si on considère maintenant plusieurs acides, l'acide le plus fort est associé à la plus grande valeur de constante d'acidité Ka. La base la plus forte, elle, sera associée à la plus petite valeur du Ka. Ceci se justifie par la relation entre le Ka et le pKa. Si le Ka est grand, le pKa est faible ou négatif, et si le Ka est petit, le pKa est grand. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment déterminer facilement si un acide est fort ou faible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. A bientôt !